Voici deux exercices de plus sur les angles et les triangles. Ce premier exercice te dit, la mesure du plus grand angle d'un triangle est 4 fois la mesure du second plus grand angle. Le plus petit angle mesure 10 degrés, quelle est la mesure de tous les angles ? Bien, tu connais un angle, celui de 10 degrés. Dessinons notre triangle ici. On va dire que cet angle fait 10 degrés. Appelons X le second plus grand angle. Donc cet angle va être X. Dans l'énoncé, on te dit que le plus grand angle est 4 fois la mesure du second plus grand angle. Vu qu'on a appelé ce dernier X, 4 fois la mesure de celui-ci est 4X. Donc tu as un angle de 4X ici. Tu sais que la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés, ce qui veut dire que 4X plus X plus 10 degrés égale 180 degrés. 4X plus X, ça te donne 5X. Plus 10 égale 180. Tu soustrais 10 des deux côtés. Ça te donne 5X égale 170. Donc X est égal à 170 sur 5. 170 divisé par 5, ça nous donne 34 degrés. Donc X est égal à 34. Le deuxième plus grand angle mesure donc 34 degrés. Le dernier angle est 4 fois le second. Donc 4 fois 34, ce qui fait 136 degrés. Tu peux vérifier en additionnant les angles que tu as trouvés. 136 plus 34 font 170, plus 10 font 180, donc c'est correct. La taille des trois angles est donc 10 degrés, 34 degrés et 136 degrés. Faisons un autre exercice. Voici, tu as cette figure et tu dois déterminer X afin de trouver la mesure des deux angles indiqués. On te dit que cet angle mesure 4X et celui-ci mesure 2X. La seconde chose que l'on t'indique est que la droite AB est parallèle à la droite CE. Étant donné que tu as deux droites parallèles, il y a peut-être quelque chose à faire avec une droite séquente. Une autre possibilité serait de creuser du côté des triangles. Tu pourrais aussi te demander si cet angle et cet angle sont correspondants, mais attention, ils ne le sont pas. Tu vois bien que ces deux droites ne sont pas à la même droite. Donc tu ne peux pas aller dans cette direction. Sans être sûr que cela te mène à quelque chose, tu peux déjà prolonger les deux droites parallèles pour voir ce qu'il se passe. Donc tu prolonges cette droite vers le bas comme ça, et cette autre vers le haut comme ça. Et là, tu te retrouves avec quelque chose dont tu as plus l'habitude. Tu te rends compte que la droite baissée, tu peux la prolonger de chaque côté comme ça, tu te rends compte que la droite baissée est une séquente des deux droites parallèles. Donc, si cet angle-là est 4x, il a un angle correspondant. L'astuce dans ce genre d'exercice est d'arriver à identifier les droites parallèles et les séquentes. Donc là, tu as ta séquente, et là, tu as tes droites parallèles. Ici, et là. Donc si cet angle ici est 4x, il a un angle correspondant là où la séquente coupe l'autre droite parallèle. Le voici. Donc cet angle aussi mesure 4x. Et là, tu vois que cet angle qui mesure 4x, et cet angle qui mesure 2x, tu vois qu'ils sont supplémentaires. Ils sont adjacents, et leur côté extérieur forment un angle plat, donc ils sont supplémentaires, ce qui signifie que la somme de leur mesure fait 180 degrés. Donc tu as 4x plus 2x égale 180 degrés. C'est-à-dire 6x égale 180 degrés. Tu divises les deux côtés par 6, et tu obtiens x égale 30 degrés. Donc cet angle-là qui fait 2x mesure 60 degrés, et cet angle-ci qui fait 4x mesure 120 degrés. Et tu as fini. Merci. 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 Merci.